Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2023. Comme le veut un petit peu la tradition, je vais commencer par la petite parenthèse « vœux pour la nouvelle année ». Bien évidemment, pour cette année 2023, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette année vous apportera un épanouissement tant sur le plan personnel que professionnel. Et puis bien évidemment, je vous souhaite la santé, puisque ça reste le plus important. Sans la santé, malheureusement, on ne fait pas grand-chose. Voilà, je vous souhaite vraiment une très belle année 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé, etc. Mais aussi que vous avez pu vous reposer pour attaquer cette nouvelle année. Donc nous, on va commencer par la vidéo traditionnelle du début de mois, puisque la première vidéo du mois, c'est toujours le résumé du mois précédent. Ça ne changera pas pour cette année. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit résumé du mois de décembre 2022, pour le coup. Donc comme d'habitude, quatre catégories. Un peu de beauté, un peu de mode, une petite catégorie lifestyle. Et puis un petit point série, livre, ce que j'ai lu, ce que j'ai regardé, etc. On va commencer, comme d'habitude, par la beauté. On ne change pas. J'ai quelques petits produits à vous présenter. Tout d'abord, je voulais vous parler de l'huile démaquillante Herborian à la Santella. Donc c'est la Santella Cleansing Oil, huile démaquillante à la Santella Asiatica Apaisante. Je vous ai déjà parlé du baume démaquillant de la marque, pareil, le même à la Santella, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Je vous en avais parlé dans un résumé du mois de... je ne sais plus, je vous remettrai. Et je crois que je vous en avais reparlé dans ma dernière vidéo produit terminé. Pareil, je vous linkerai ça dans la barre d'infos. Donc là, c'est la version huile. Donc c'est une huile qui est vraiment très, très liquide, très fluide, que j'aime beaucoup, qui démaquille extrêmement bien. Comme le baume, vraiment, on est sur un démaquillage très efficace. Après, elle ressemble vraiment au baume. C'est la même chose que le baume, sauf que c'est la version huile. C'est une huile qui est très liquide, mais qui, pour le coup, se masque quand même bien sur le visage. Ce n'est pas l'huile liquide qui se barre un peu entre les doigts, pas du tout. Elle est quand même assez visqueuse pour qu'on puisse vraiment la masser sur le visage assez longtemps. Donc elle démaquille très bien. Moi, elle ne me pique absolument pas les yeux. Elle s'imulsionne très bien à l'eau. Elle se rince très bien. Voilà, un gros coup de cœur pour cette huile démaquillante. C'est vrai que je connaissais peu les produits de chez Herborian, mais pour ce que j'ai testé, pour le moment, c'est vraiment une réussite. Ensuite, un produit dont je ne vous ai jamais parlé, et pourtant, je l'utilise depuis des mois. C'est le baume à lèvres de chez Polak Choice, donc le Lip and Body Treatment Ball, qui se présente comme ça, qui est assez connu dans la marque. Et pour vous dire que j'utilise depuis des mois, c'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de le finir. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à vous en parler. C'est un baume pour les lèvres qui est sur ma table de nuit, enfin, ma table de chevet, et que j'utilise donc le soir avant d'aller me coucher. J'en mets une bonne couche sur les lèvres. Et c'est vrai que le lendemain matin, j'en ai encore. Et j'ai les lèvres vraiment nickel. C'est vrai que moi, je mets peu de baume à lèvres en journée, parce que je n'y pense pas, j'ai la flemme. C'est un peu comme la crème pour les mains, c'est un peu pareil. En journée, je n'y pense pas trop. Enfin, voilà, j'ai un peu la flemme, ça colle. Enfin, mes cheveux se foutent dedans, ça me saoule, enfin bref. Donc c'est vrai que j'en mets plutôt le soir. Et ce baume à lèvres est vraiment hyper, hyper efficace, puisque même quand j'ai les lèvres un peu abîmées, je mets ça et le lendemain matin, c'est nickel. Donc vraiment un très, très bon produit, très économique. Je ne sais plus combien il coûte, je pense, qu'il ne doit pas être donné parce qu'on est chez Paula's Choice. Et Paula's Choice, c'est quand même rarement donné. Mais voilà, moi, je l'utilise depuis vraiment des mois et des mois. Il en faut très, très peu. C'est un baume qui est un peu, enfin, qui est très, très épais, que moi je prélève comme ça avec le dos de mon ongle. C'est vraiment, voilà, c'est une cire presque. Donc il en faut vraiment très peu. Donc super produit. Même s'il coûte, je ne me souviens plus du prix, mais je pense qu'il coûte assez cher. Mais en tout cas, il a une durée de vie assez impressionnante. Ensuite, deux produits que j'utilise en combo depuis pas mal de semaines. Donc d'une part, on a l'huile de chez The Body Daily, donc l'huile dans la gamme Palm Spring, qui est sans doute l'huile la plus connue dans la marque. Donc à base de datmédjoul, de pamplemousse. Oui, c'est ça. Vanille, jasmin, orange. Enfin, en fait, dit comme ça, la description ne donne pas une idée de vraiment ce que ça sent. C'est un parfum quand même assez complexe. Voilà, ça ne sent ni la datmédjoul, ni le pamplemousse. Ça ne sent pas la vanille. Enfin, c'est vraiment un amalgame qui fait que c'est une senteur très particulière que j'aime beaucoup. Ça doit être la deuxième fois que... Enfin, ça doit être le deuxième flacon que j'utilise. Voilà, c'est une huile pour le corps que je trouve extrêmement agréable, très réconfortante, surtout pour cette période d'hiver. Très nourrissante. Vraiment, si vous avez la peau sèche, c'est vraiment un super produit. Que moi, je n'aime pas appliquer seule. Les huiles pour le corps, je n'aime pas les appliquer seule sur la peau. Donc, je les mélange toujours avec des laits pour le corps. Et j'ai le lait, enfin, pour le corps, vraiment parfait, je trouve. C'est l'Atoderme Intensive Gel de chez Bioderma. Soin frais, ultra apaisant, renforce, colipide, anti-démangeaisons, peau sensible, très sèche, irritée, atopique. Bon, ça, à la limite. C'est pas pour ça que je l'ai acheté. Donc, c'est un énorme format. Ça fait 500 ml. Et en fait, ce lait pour le corps ne sent absolument rien. Donc, il se mélange très, très bien avec une huile pour le corps qui elle est parfumée. Donc, ça ne vient pas... Enfin, il n'y a pas de risque que ça jure ou quoi. Il ne sent vraiment rien. Donc, il apporte, lui, vraiment un côté beaucoup plus hydratant puisque ça reste quand même un produit assez aqueux. Donc, le combo des deux, c'est parfait. On a d'un côté une super hydratation et de l'autre, un côté nourrissant. Donc, les deux mélangés. C'est vraiment un combo idéal. Ce lait est vraiment très... Enfin, ouais, ils ne disent même pas... Oui, c'est gel. Ouais, c'est un... C'est pas un lait. C'est une espèce de gel, effectivement, un peu... Un peu particulier. C'est vrai que dans les produits pour le corps, soit on a des baumes, des crèmes, des laits, mais un peu de gel ou de texture comme ça. Et je trouve que ça se mélange hyper bien avec l'huile. Ça fait... Voilà, ça prend tout de suite. Ça s'étale du coup hyper bien. Ça pénètre vite. Enfin, voilà, ça aide l'huile à mieux pénétrer dans la peau aussi. Enfin, c'est vraiment parfait. Je le trouve excellent pour mélanger comme ça avec une huile. Mais même tout seul, je pense qu'il est très, très bien. Je ne l'ai pas utilisé tout seul. Mais je pense, par contre, pour l'été, tout seul, ça doit être pas mal. Parce que c'est vraiment pas de collant. C'est pas gras. C'est pas... Enfin, ils mettent texture... Non collante, non grasse, non parfumée. Ben, c'est vraiment ça. Ça colle absolument pas. Donc, c'est vraiment top. Ah ben, c'est ce qu'ils mettent. La chaleur ou l'humidité peuvent rendre l'application quotidienne d'un soin riche peu agréable. Ben, ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est un gel qui pénètre super vite. Donc, ouais. Tout seul pour l'été, c'est peut-être une piste intéressante. Je suis en train de réfléchir en même temps. Mais c'est pas grave. On a fini pour la beauté. On va passer à la mode. J'ai pas grand-chose. J'ai reçu au mois de décembre la Gambette Box du mois de décembre. Puisque je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je m'étais réabonnée juste là pour avoir la box des fêtes. La box de décembre. Parce qu'en général, elle est plutôt chouette. Il y a une paire de collants à paillettes que moi, j'aime bien. Voilà. J'aime bien les petits collants à paillettes pour les tenues de fêtes. Voilà. Ça permet de twister, je trouve, une tenue un peu simple. Plutôt que d'acheter un truc à paillettes qu'on met une fois dans l'année. Moi, je préfère avoir des paires de collants à paillettes qui me permettent vraiment de rendre une tenue classique du quotidien beaucoup plus festive. Voilà. Je trouve que c'est la bonne alternative. Donc, je m'étais réabonnée pour ça en partie. Puisqu'en général, je ne suis pas déçue de leur box de fin d'année. Mais alors là, ça a été un flop total. Vraiment, j'ai été hyper, hyper déçue. Donc, comme d'habitude, on a une paire de collants, j'ai envie de dire, du quotidien. Et une paire à paillettes. Mais alors, la paire à paillettes est décevante au possible. Je ne sais pas si on verra. C'est le petit guide qu'il y avait dans la box. Mais en fait, la paire à paillettes, c'est celle-là. Et il y a juste une baisse de couture comme ça le long de la jambe. Avec des paillettes. Au moins, on va peut-être mieux de ce côté-là. Voilà. Donc, franchement, il y a eu des box beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. Et j'ai été extrêmement déçue. Donc, cette paire, cette fameuse paire qui s'appelle Sagesse. C'est des collants en 30 deniers. Donc, collants couture à paillettes. Ouais, hyper décevant. Et après, l'autre paire, c'est des collants en dentelle 40 deniers qui sont sympas. Mais voilà, c'est classique. C'est des collants. Après, ils sont très, très sympas. Et je les porterai sans hésiter. Voilà, il faut qu'ils ressemblent. Je ne sais pas si on verra grand-chose. Mais voilà. Après, ils sont très bien. Mais c'est vrai que j'ai été extrêmement déçue par le contenu de la box. Le seul truc positif de cette box, c'est la pochette qui était fournie avec. C'est un peu bête parce que le seul truc bien finalement de la box, c'est le goodies. Voilà. Donc, en fait, c'est une pochette comme ça avec des compartiments. Donc, on peut ranger ses collants, ses sous-vêtements quand on part en vacances, en week-end, etc. Donc, ça, pour le coup, je trouve ça pratique. Donc, voilà. Mais c'est le seul truc que je trouvais bien dans la box. C'est le goodies. Voilà. Donc, passons sur cette box. Je me suis désabonnée. De toute façon, je pensais bien me désabonner après le mois de décembre. Alors, quand j'ai reçu cette box, ça a été l'évidence. Ensuite, deuxième article. Donc, c'est un article que j'avais acheté il y a quelques temps déjà. Mais je crois que je n'en avais jamais parlé. Puisque j'ai dû l'acheter, je crois, au mois d'août. Et c'était quelque chose plutôt pour l'hiver. Donc, j'ai dû, en fait, le recevoir, le mettre de côté pour l'hiver. Et puis, je n'en ai pas du tout parlé. C'est un article sur lequel je lorgnais depuis un moment. Mais je n'avais pas osé acheter. Et je me souviens qu'il y avait eu, je crois, 15 euros de réduc ou un truc comme ça chez... Parce que c'est un article Cézanne, donc chez Cézanne. Et ça m'avait décidé à sauter le pas. Puisque le truc était dans ma wishlist depuis des mois et des mois. Enfin, peut-être pas des mois, mais au moins des bonnes semaines. C'est ce short en cuir argenté. Voilà. C'est le short Hélice. Alors, je vais fermer les boutons. On verra peut-être mieux. Parce que ça rendra certainement mieux. Donc, c'est un short comme ça, en cuir argenté. Voilà, je l'avais vu, il m'avait tapé dans l'œil, mais je n'avais pas sauté le pas. Voilà ce que ça donne. Je le trouve vraiment très sympa. Encore une fois, je ne suis pas déçue par les shorts de chez Cézanne. Quasiment tous mes shorts viennent de chez eux. Et à chaque fois dans la coupe... Je suis en train de m'accrocher dans le sapin. À chaque fois dans la coupe, je ne suis pas déçue. Celui-là ne fait pas exception. Donc, je l'ai porté pour le réveillon de Noël. Je vous mettrai une photo en barre d'infos. Je vais faire un post sur Instagram. Mais je trouve ça hiver sympa. En hiver, avec un pull noir, etc. Des boots noires. Ça vient vraiment twister une tenue. Ça apporte une touche un peu de lumière. Et en fait, ça paraît un peu too much comme ça. Mais c'est complètement portable au quotidien. Bien sûr, avec les bonnes pièces. Voilà. Avec un pull noir, avec un truc, ça passe très très bien. Et je suis vraiment très contente de ce short. Je crois qu'il ne se fait plus. Je ne l'ai pas retrouvé sur le site. Je verrai si je vous retrouve un lien. Parce qu'il n'est pas exclu. Il ressorte aux archives. Ça arrive souvent. Il y a des trucs comme ça chez Cézanne. On ne les voit plus sur le site. Mais ils ressortent à la période des archives. Donc peut-être qu'il ressortira. Mais en tout cas, le short hélice, en tant que tel, est toujours rendu sur le site. Mais dans d'autres déclinaisons. Mais en tout cas, la coupe est vraiment sympa. Il n'est pas trop court. Il tombe super bien. Je suis assez contente de cet achat. Ensuite, on va passer à la catégorie lifestyle. Alors, le truc, c'est que je crois que tous les mois de décembre, je vais en reparler. Parce qu'il me semble que l'année dernière, j'en avais parlé aussi. Ma bougie du mois de décembre, c'est la bougie de chez Goutal. Donc, une forêt d'or. Donc, je vous avais parlé également dans ma vidéo sur les bougies. Pareil, que je vous linkerai dans la barre d'infos. En général, quand je vous parle d'une vidéo, vous retrouverez toujours le lien dans la barre d'infos. J'essaie de faire en sorte de vous mettre tous les liens pour que ce soit plus facile. Donc, n'hésitez pas à regarder. Donc, c'est cette bougie que moi, j'ai depuis 2019, je crois. Ça doit être son... 2019, 2020, 2021. Ça doit être son quatrième Noël. Un truc comme ça. Donc, on sera reparti pour le 2023. Puisqu'il me reste encore tout ça. Ça, elle coûte une fortune, mais elle dure hyper, hyper longtemps parce que pour autant, je l'ai énormément brûlée. C'est celle que je brûle le plus au mois de décembre parce que voilà, ça sent le sapin. C'est vraiment ça. C'est un bonheur. C'est l'odeur de sapin parfaite. Ça reste ma préférée. Après, je ne vais pas en acheter. Il y en a des très, très belles chez Diptyque, chez Durance aussi. Mais je n'ai pas envie non plus de collectionner les bougies qui sentent le sapin parce que je n'ai aucun intérêt à le faire. Une, ça me suffit. Puis voilà, je vois qu'il me faut plusieurs années pour la brûler. Je ne vais pas m'amuser à les collectionner. Mais voilà, c'est vraiment la bougie pour moi du mois de décembre. La bougie de Noël, c'est mon gros, gros favori de ce mois-ci. Donc, rendez-vous en décembre 2023 puisque je pense que je vous en reparlerai encore. Mais voilà, s'il y a une bougie qui marque mon mois de décembre, c'est vraiment celle-ci. Ensuite, j'avais envie de vous parler de sport un petit peu. Puisqu'en fait, un peu par hasard, je suis tombée sur un programme que j'ai trouvé pas mal. Comme vous le savez, moi, je suis abonnée à l'application Trends White Kids. Je vous en ai parlé plein de fois. Et voilà, je suis les programmes de cette application. Donc, je choisis mon programme en fonction de ce que j'ai envie, de ma forme du moment, etc. Et c'est vrai que comme là, on est arrivé en fin d'année, pas à la forme, pas, voilà, envie de séances courtes, un truc rapide, efficace, où on n'y passe pas trois heures. Et j'ai fait le programme Starter Challenge que j'ai trouvé vraiment sympa. C'est un programme sur deux semaines avec des séances qui font 25 minutes, une demi-heure à peu près. et il se trouve que ce programme est gratuit et donc il est accessible à tout le monde. Et je trouve ça bien parce que c'est vraiment une bonne façon de tester l'application si vous le souhaitez. Parce que là, vous avez un programme quand même sur deux semaines avec des séances qui sont assez variées et qui reflètent bien les différents programmes qu'il y a sur le site. Donc, ça peut vous donner une idée assez complète de ce que vous pouvez trouver. Donc, voilà, j'avais envie d'en parler parce que je trouvais ça plutôt intéressant. S'il y a des personnes qui hésitent à s'abonner, je vous mettrai le lien vers ce programme pour que ça vous permettra vraiment de découvrir l'application avec un programme complet. Ensuite, je vais terminer avec la partie livres-séries. Alors, j'ai lu un livre de Mélissa D'Acosta. C'est le deuxième. J'avais lu, je ne sais plus comment il s'appelait, mais un autre livre que j'avais beaucoup aimé. Là, j'ai lu ce mois-ci, Tout le bleu du ciel. C'est une histoire que j'ai adorée. Alors, c'est un jeune homme qui a à peine 30 ans à qui on diagnostique une maladie orpheline grave. En gros, c'est une sorte d'Alzheimer précoce. Donc, les médecins lui prédisent. Ils lui disent qu'il lui reste à peu près deux ans à vivre avant que ça parte complètement en sucette. Donc, comme c'est une maladie assez rare, on lui propose un essai clinique, etc. Ce que lui ne veut pas, puisqu'il n'a pas envie, en fait, de finir sa vie en tant que rat de laboratoire. Donc, il décide, en fait, de partir en voyage en camping-car, parce que c'est un truc qu'il avait toujours eu envie de faire dans sa jeunesse. Donc, en gros, il plante tout. Il se barre en camping-car et il passe une annonce pour trouver un compagnon de voyage en se disant qu'en gros, personne ne répondra à son annonce qui est un peu tordue. Et il se trouve qu'il y a une jeune femme qui répond. Et on s'aperçoit au fur et à mesure de l'histoire qu'elle aussi est un petit peu cassée par la vie. Et ces deux-là vont se retrouver qu'ils ne se connaissent pas du tout. Elle est un peu bizarre. Au départ, c'est un peu compliqué. Puis, voilà, ils vont apprendre à se connaître. Ils vont vraiment créer des liens très forts entre eux. Et la fin est extrêmement touchante. Vraiment, c'est une très, très belle histoire. J'ai beaucoup aimé. Alors, ce n'est pas super gay, parce que le mec est quand même condamné. Mais l'histoire est vraiment très, très belle, très touchante. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Ensuite, du côté de ce que j'ai regardé. Alors, sur Netflix, j'ai regardé la mini-série Roman Empire. Alors, voilà. Moi, je suis une passionnée d'histoire et notamment de l'histoire romaine. Ça, c'est un truc qui ne m'a jamais quittée. En fait, j'ai fait du latin quand j'étais au collège-lycée. Et ma prof de latin de collège était absolument, absolument géniale. À faire un don pour compter les histoires. Enfin, voilà. On a fait toute l'histoire de Rome, etc. C'était ultra intéressant. Et voilà. J'ai gardé, du coup, pour cette époque, un intérêt assez important. Et en fait, on avait cette mini-série qui présente trois empereurs romains. Donc, on a une première saison sur Commode. Une deuxième sur César. Bon, je mets empereur, mais du coup, lui, ce n'est pas vraiment le cas. Et une troisième saison sur Caligula. Donc, j'ai regardé les trois saisons. Je trouvais ça bien. C'était hyper bien fait. C'est une sorte de... Ça fait un peu docu-fiction, en fait. Il y a des intervenants qui commentent. Enfin, voilà. Des historiens, etc. Et en même temps, on a une espèce de... de film qui se déroule. Je trouvais ça bien fait. Je trouvais ça intéressant. Donc, voilà. Si vous aimez l'histoire romaine, je vous recommande cette mini-série. Et puis, bien évidemment, qui dit vacances de Noël, dit Émilie Paris. Voilà. Je crois que ça devient la tradition. Ça fait trois ans que je regarde Émilie Paris à Noël. En même temps, il sort à chaque fois la nouvelle saison à cette période-là. Donc, voilà. Donc, j'ai regardé la saison 3. Voilà. J'aime bien. Autant j'avais trouvé la première saison vraiment très, très cliché, très, très cul-cul. Autant je trouve quand même que plus le temps passe et au fil des saisons, je trouve quand même que c'est un peu moins... un peu moins cul-cul. Enfin, c'est toujours un peu cul-cul, mais un peu moins quand même. Enfin, c'est un peu plus... Je ne sais pas comment. Enfin, les personnages sont quand même un peu plus profonds, si on peut dire. Mais, enfin, voilà. On apprend vraiment à les connaître, notamment la directrice de l'agence Sylvie qui est jouée par Philippine Nevoie-Beaulieu qui est un personnage que je trouve très intéressant. Mais, voilà. Ça va permettre de passer un bon moment. Ce n'est pas prise de tête. Il y a une dizaine d'épisodes, je crois. Un épisode dure 30 minutes. C'est vraiment le truc parfait pour les vacances. Enfin, voilà. Moi, j'adore. Mais je sais qu'on aime ou on déteste. Mais alors, moi, à chaque fois, c'est le bonheur de retrouver cette série. Enfin, voilà. Au moins, tu te poses dans le canapé, tu ne te prends pas la tête et ça fait du bien aussi, des fois. Voilà. C'est tout pour ce résumé du mois de décembre. C'était assez court. Mais, en même temps, c'est un mois où il se passe à la fois beaucoup de choses. Mais, voilà. Je n'ai pas fait non plus énormément de découvertes ou d'achats. Enfin, si, mais des achats. Mais pas pour moi. Pour les autres. Mais, voilà. Ce sera tout pour ce petit résumé. Donc, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris de ce mois-ci. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Qu'est-ce que vous avez lu ? Qu'est-ce que vous avez regardé ? Ça, ça m'intéresse toujours beaucoup parce que j'aime bien avoir des idées. À un moment, il faut bien... Enfin, voilà. Ça ne tombe pas du ciel. En général, on lit, on regarde un truc parce qu'on nous l'a recommandé. Donc, dites-moi ça. Voilà. Si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501